... Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette émission de télévision spéciale qu'on vous propose donc à l'occasion du Festival Ciné-Droit Libre qui, comme vous le savez, est à sa neuvième édition. Pour ce numéro-ci, je reçois un réalisateur, Camerounet, qui est avec nous, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être à cette édition. Il s'agit de Jean-Pierre Bécolo. Il est cinéaste, auteur, réalisateur, producteur, mais aussi enseignant de cinéma. Monsieur Bécolo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je le disais tantôt, c'est un festival uniquement destiné à la projection des films sur les droits humains. Vous êtes à Ouagadougou avec votre film Le Président qui a été projeté à la cérémonie d'ouverture. Mais avant de revenir sur votre film, j'aimerais vous entendre sur notamment la thématique qui est abordée dans ce film. Il s'agit pour nos téléspectateurs de l'histoire d'un président qui a fait plus d'une quarantaine d'années au pouvoir. Ça paraît beaucoup quand même. Et finalement, qu'il quitte le pouvoir, ce qu'on ne voit pas souvent dans nos pays africains. Oui, donc en fait, l'histoire, c'est surtout l'histoire d'un homme. Un homme qui s'interroge évidemment sur cette fin d'un pouvoir qui a trop duré. C'est-à-dire avec les conséquences que tout cela entraîne, les complots à gauche, à droite, le fait que vu son âge, il ne maîtrise plus grand-chose. Donc l'histoire, c'est un peu comme un road movie. C'est-à-dire que ça se passe dans la voiture, il quitte la capitale discrètement et puis il part dans son village un peu comme d'habitude. Sauf qu'il se perd en cours de route. Et puis il soupçonne tout le monde, le chauffeur. Et puis surtout dans la capitale, on sait que le président a disparu puisqu'il ne trouve pas le chemin de son village. Et évidemment, tout ce que ça entraîne, les prisonniers politiques, ceux qui veulent prendre le pouvoir. L'idée est quand même d'essayer d'imaginer un cinéma qui nous permet d'anticiper un tout petit peu. et qui ne donne pas vraiment de solution en tant que tel, mais qui ouvre un débat et des perspectives. Parce que l'idée, évidemment, de la longévité des présidents africains au pouvoir, se discute un peu... Enfin, disons, la succession ne se discute presque pas avec les peuples. C'est-à-dire qu'ils discutent de ces questions-là avec les chanceleries occidentales, avec les Américains, avec les Français, mais jamais avec leur peuple. Et je pense que c'est important que le cinéma africain, qui n'a pas été présent dans les questions liées à la Côte d'Ivoire, au Mali, parce que nous devons anticiper, nous aurions dû voir toutes ces choses venir. Parce que le cinéma doit être visionnaire. Donc le cinéma, pour moi, ne peut pas attendre que tout soit terminé pour se mettre à raconter finalement. Alors on se demande, est-ce qu'il y a une fiction ou une situation réelle que vous décrivez dans ce film, quand on voit que dans la plupart de nos pays africains, apparemment, c'est le même scénario ? Bon, l'idée de la fiction, de la réalité, pour moi, dans le cinéma, disons, contemporain, ne se pose plus. C'est-à-dire que les nouvelles formes d'écriture nous autorisent à transgresser certaines choses. Évidemment, je suis du Cameroun. Évidemment, le président Paul Biya du Cameroun a 80 ans et qu'il est au pouvoir depuis plus de 30 ans. J'allais vous poser cette question, finalement, parce que vous êtes du Cameroun. Et on s'est dit, là, on reconnaît l'histoire d'un monsieur comme Paul Biya. Mais je pense qu'il ne faudrait pas se défiler. C'est clair que le cas de Paul Biya pose problème. Et nous, cinéastes, dans la fiction, évidemment, avec, évidemment, des éléments de réalité, comment nous redonnons à ce public que nous avons un peu, nous, abandonné en tant que cinéastes, puisque nous sommes devenus un peu, je dis, des cinéastes un peu bourgeois, qui passent de festival en festival, qui vont au festival de Cannes et tout, mais qui oublient que l'Afrique, aujourd'hui, a besoin de son cinéma, a besoin d'inventer presque un cinéma qui parle aux gens, qui parle de leurs problèmes et qui anticipe aussi sur leur avenir. Disons que les Africains doivent se reconnaître dans leur cinéma, en clair. Oui, mais c'est surtout que le cinéma doit être acteur aussi de ce qui se passe. Je pense que nous ne pouvons pas juste faire des films quand tout est fini, et puis maintenant, on raconte que, ah, il était une fois. Je pense que le cinéma doit avoir son rôle dans tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Alors, si le cinéma a son rôle dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, la question que les téléspectateurs aimeraient bien vous poser, est-ce qu'il est réellement censuré, votre film, comme certains le disent ? Bon, moi, je pense que ce qui m'amène d'abord à signer Droits Libres, c'est le fait que ce film, on n'a pas pu le montrer au Cameroun. Donc, le débat n'a pas encore pu avoir lieu sur le sol africain, disons. Il y a le festival Les Écrans Noirs au Cameroun qui ne diffusera pas le film. L'Institut français du Cameroun n'a pas pu diffuser le film parce que l'ambassadeur de France a dit qu'il ne serait pas diffusé. Est-ce qu'il y a censure ? Est-ce qu'il n'y a pas censure ? J'aimerais bien concrétiser le débat. Est-ce que vous, M. Bécolo, vous avez fait cette démarche-là pour diffuser votre film ? On dirait que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas peur de ce bébé-là, M. Bécolo ? Quelle responsabilité ? Je pense que sincèrement, la responsabilité d'un cinéma, c'est de faire un film. Et que tous ceux qui sont dans, disons, le business ou l'économie de la diffusion des films devraient être présents. Un festival m'appelle pour aller montrer le film à tel endroit. Tout d'un coup, personne ne vous appelle plus. Tout d'un coup, la francophonie ne vous donne pas l'argent. L'Union européenne ne vous donne pas l'argent. La coopération, de toute façon, ne vous donne pas l'argent. Et on dit tout ça, c'est normal, parce que tout simplement, c'est à nous de faire la démarche. J'ai envie de dire une chose. Ce film, évidemment, pose des problèmes à Yaoundé. Et dire que, oui, on peut trouver toujours des excuses. Est-ce que le président Paul-Bien a envie de quitter le pouvoir ou pas ? Donc, je crois que si on commence à poser des problèmes de manière directe, très vite, la question de censure est lucidée. La question de censure est lucidée. Mais il reste que ce film, on ne l'a pas encore vu dans un certain nombre de pays. Oui, bon, c'est pour ça que le ciné droit libre, vraiment, pour moi, est vraiment un cadeau. Parce que c'est peut-être pas le Cameroun. Mais je pense que discuter de ces questions-là est très important. C'était le but du film. Et le film, dans son esthétique, dans sa forme même, pour moi, était aussi une façon de réinventer un cinéma en fonction de certains éléments, donc, réels aussi, de notre contexte, en fait. C'est-à-dire que, comment on fait un film en parlant d'une situation qui est encore en cours ? C'est-à-dire qu'on n'a pas tout résolu. Donc, même la manière de raconter, pour moi, a dû être réinventée un peu. Tout à fait. Le film s'intitule « Le Président ». Il a été le film qui a été projeté à l'ouverture, donc, de l'édition 2013 du festival sur les droits humains, du film sur les droits humains, du festival ciné droit libre. Eh bien, je vous invite à voir la série d'ouverture en images, évidemment, avec la projection de ce film, donc, « Le Président » signé, M. Bekeleau, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être à cette édition 2013. Ils étaient nombreux, les festivaliers, ce dimanche 23 juin 2013 à l'Institut français de Ouagadougou pour marquer le lancement officiel du festival Ciné-Droit Livre. C'est le film « Le Président du réalisateur camerounais, Jean-Pierre Bekeleau, qui a marqué l'ouverture du festival. » Ce film pose le problème de l'enraignement et de l'alternance dans les pays africains, et plus spécifiquement dans un pays où le président a passé 42 ans au pouvoir. « Je suis né alors que le président était déjà président. J'ai appris à marcher alors que le président était toujours le président. J'ai appris à parler. Je suis allé, n'est-ce pas, à l'école maternelle, primaire, secondaire, à l'université. Le président était toujours le président. Maintenant, je fais moi-même de la télévision et le président est toujours le président. » Après la projection du film « Le principe du festival Ciné-Droit Libre », un film, un thème, un débat a encore été respecté et les spectateurs sont restés pour le débat avec le réalisateur, le chef des fils de l'opposition Zéphirine Diabré et le constitutionnaliste Luc Marius Ubriga. « Dans le système éducatif, il n'est pas inclus, par exemple, la politique. Ne pensez-vous pas que le fait que l'opposition laisse le peuple dans l'ignorance, est-ce que ça, ce n'est pas une atteinte à la liberté intellectuelle ? » Merci, Roger. « Le chef de l'État, dans notre système-là, comme dans beaucoup de pays, il n'a pas de supérieur hiérarchique. Quand il ne va pas au travail, personne n'est là pour lui demander « Pourquoi tu ne fais pas au travail ? » Donc, il peut se lever le matin, il dit « Annulez tous mes rendez-vous » et il va faire du golf. Il n'y a pas une autorité pour lui dire « Mais président, on vous a élu pour travailler, pourquoi vous n'êtes pas au bureau ce matin ? » Quand il nomme aux principales fonctions, contrairement au président américain, il n'a pas à demander l'autorisation de l'Assemblée nationale ou d'une instance quelconque. Aux États-Unis, quand vous nommez ministre, on propose votre nom et ça part au Sénat. Il y a ce qu'on appelle des confirmations. Et vous devez venir dire au sénateur « Qu'est-ce que vous entendez faire si vous devenez un ministre de ça et ça ? » À la question du thème du festival « Où va l'Afrique ? » Le professeur Ibriga est catégorique. À la réponse, la question « Où va l'Afrique ? » Elle répond « L'Afrique pour l'instant ne va nulle part. » Le film montre qu'il y a un échec d'une telle gouvernance à trois niveaux. Au niveau économique, au plan politique, c'est encore pire, dans la mesure où on se rend compte que c'est un régime qui est fait d'intrigues et de personnes avec des risques de violence. Troisièmement, un échec social qui est bien relaté dans le film. Nous, on voit que des diplômés sont obligés de faire des taxis moteurs pour pouvoir gagner leur pain. « Le fait de montrer un film ici, c'est en Afrique, donc pour moi c'est un peu comme au Cameroun, et de discuter et d'avoir ces discussions qu'on n'a pas pu avoir là-bas, et qu'on a ici, effectivement, permet de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de se poser effectivement les questions de l'avenir. Où va l'Afrique ? C'est-à-dire que où va-t-on ? Et d'avoir des échanges avec tous ceux qui ont le même souci, ceux qui ont la même angoisse, parce que c'est une angoisse quand même, de ne pas savoir de quoi le lendemain sera fait. » Les festivaliers disent être satisfaits du contenu et surtout du thème du festival. « C'est un très bon film, parce que poser la question de l'alternance, de l'alternative politique dans les pays africains, je pense que le Cameroun est un capatrat, sur lequel aujourd'hui on peut réaliser beaucoup de films pour montrer tous les effets pervers. Et regardez, après combien, plus de 40 ans pratiquement au pouvoir d'un homme, il n'y a toujours pas une perspective qui s'est dégagée. Mais à quoi ça sert alors pour ceux qui s'entraînent à faire 25 ans, 30 ans ? Donc, la question est d'actualité. Je retourne sur ce plateau pour terminer cet entretien avec mon invité, Jean-Pierre Bécolo, qui, faut-il le préciser, a pratiquement six films à son actif, avec « Les Cinglantes », qui a décroché un prix au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. M. Bécolo, un mot sur le festival Ciné-Droit Libre ? Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que le cinéma, avec le Ciné-Droit Libre, va un peu au-delà juste de l'idée du divertissement, de l'idée finalement que nous nous montrons des images, nous nous montrons des images. Ce ne sont pas seulement des images, je pense que derrière un film, il y a toujours une réalité, il y a une société, il y a des Africains derrière. Et il y a aussi un débat. Voilà, et c'est des débats qui sont nécessaires, évidemment, pour que nos sociétés changent, parce qu'à l'heure actuelle, je crois quand même que nos sociétés ont de sérieux problèmes. Nos sociétés ont de sérieux problèmes. Merci d'être passé, M. Bécolo. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci. Je rappelle aussi que vous êtes enseignant de cinéma et vous nous faites l'honneur et le plaisir d'être à cette édition 2013 du festival Ciné-Droit Libre. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans notre tout au long de cet entretien. Je rappelle que cette émission spéciale, on vous la propose donc à l'occasion de ce festival Ciné-Droit Libre, édition 2013, un festival que vous retrouverez évidemment avec tout son programme, avec tout son programme, sur le site www.ciné-droit-libre.bf. À très bientôt sur les antennes de nos télévisions partenaires.